Comment gagner en confiance en soi ? Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais te montrer comment gagner en confiance en soi. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tous, mais je peux te dire déjà dès le début que c'est possible de gagner en confiance en soi. C'est quelque chose qui s'apprend. Et je vais te donner la formule pour y arriver. Alors, la confiance en soi, elle repose sur trois éléments. La croyance, les actions et les résultats. Ces trois éléments-là, ils forment en fait un cercle. Ça peut être un cercle vertueux ou un cercle vicieux, selon comment tu t'en sers. Et moi je vais te montrer comment bien s'en servir. Comme c'est un cercle, il n'y a pas de point de départ ni de point d'arrivée. C'est juste qu'une chose en implique une autre, cette deuxième chose implique l'autre, etc. Donc par exemple, la croyance, ça veut dire croire en quelque chose, croire que tu es capable de faire quelque chose. Ça, ça va te pousser à faire des actions. Et ces actions-là sont toutes dirigées par ta croyance au départ. Une fois que tu as fait des actions, tu vas forcément obtenir des résultats. Et ces résultats-là seront interprétés par ton cerveau, à partir de ta personnalité, à partir de tes expériences, à partir de ton vécu, etc. Et ces résultats-là, ça va être interprétés et ça va donner des croyances. Et les croyances vont mener à d'autres actions qui vont donner d'autres résultats, etc. Donc c'est comme ça que ça marche. Pour gagner en confiance en soi, il faut en fait accumuler un maximum de réussite et de victoire. Voilà le secret pour gagner en confiance en soi. Il faut réussir encore et encore et encore. Et c'est pareil, pour perdre en confiance en soi, il faut échouer encore et encore et encore et encore. Et maintenant, comment accumuler les petites victoires ? Pour accumuler les petites victoires, il faut accumuler les combats. Ça veut dire qu'il faut passer à l'action. Il faut y aller, il faut agir, il faut foncer, il faut faire. Tu dois faire encore, encore, encore et encore. Tu dois faire toujours et encore. Et plus tu vas faire, plus tu vas obtenir des résultats. Des fois tu vas échouer, des fois tu vas perdre. Parfois tu auras envie d'abandonner. Mais il ne faut pas abandonner, il faut continuer. Et à un moment donné, tu vas atteindre la victoire, tu vas atteindre la réussite. Et après une première réussite, tu vas croire que tu es capable de le faire. Et donc tu vas te mettre encore à faire, agir, encore foncer, donner encore plus. Et tu vas encore accumuler une victoire. Voilà comment les gens qui ont beaucoup de confiance en eux, eux ils font. Ils accumulent les victoires, qu'ils en soient conscients ou non. Mais c'est en accumulant les victoires que tu vas grandir et sentir que tu es fort. Je vais te donner un exemple. Une personne qui est très à l'aise pour parler devant une foule de gens. Pour faire ça, il faut beaucoup de confiance en soi. Et si tu fais partie de ces gens qui sont comme ça à chaque fois qu'il faut parler devant des gens, tu le sais, ce n'est pas un exercice facile. Parce que tu te sens jugé, parce que ça fait peur, tu as peur de te rater. Et donc il faut beaucoup de confiance en soi. Comment les gens qui ont fait ça, ils ont fait pour gagner en confiance en eux et pour ne plus avoir peur de monter sur scène ? Et bien c'est de monter sur scène justement, encore et encore. Et à chaque fois que tu vas monter sur scène, des fois ça ne se passera pas trop bien. Mais des fois ça va se passer bien. Et à force de réussir ce passage sur scène, et bien tu seras rodé. Tu commenceras à connaître le terrain, à savoir comment ça se passe. Ton corps il sera habitué à cette ambiance là. Ah peut-être que certains te diront que c'était génial, tu auras des retours positifs. Et donc tu voudras encore plus faire. Et quand tu vas faire, tu vas encore avoir des résultats. Tu vas être encore plus confiant sur le fait de passer devant un public. Et du coup, tu vas accumuler de nombreuses victoires. Et c'est comme ça que tu vas gagner en confiance en toi pour par exemple parler devant un public. Donc où est le cercle là-dedans ? Je pense que tu l'as trouvé. C'est qu'on part d'un endroit dans le cercle, l'endroit où tu penses pouvoir agir. Soit sur les croyances, soit sur les actions, soit sur les résultats. Moi j'ai pris l'exemple de parler sur les actions. Donc tu vas commencer par faire l'action. Donc si tu manques de confiance en toi sur un certain domaine, d'abord commence par imaginer la personne à laquelle tu voudrais ressembler. A quoi le toi qui est comme ceci ou comme cela ressemblerait ? Par exemple si tu n'as pas du tout confiance en toi, que tu peux te mettre au sport. La croyance que tu avais au départ, c'était que tu étais nul en sport, que ça ne te servait à rien, que tu n'y arriverais jamais. Donc ça c'était une croyance. En ayant cette croyance là, tu vas te mettre à ne pas agir. L'action c'est de se vautrer sur le canapé et ne pas se mettre au sport parce que de toute façon la croyance elle te dit que ça ne sert à rien. Donc tu peux soit modifier la croyance, mais si c'est trop compliqué au début, tu peux directement passer à l'action. Donc tu aimerais devenir cette personne en bonne santé et cette personne sportive, mais tu ne l'es pas encore. Alors tu te dis qu'est-ce qu'une personne sportive fait ? Ce qu'une personne sportive fait c'est d'aller au sport, de manger bien, d'avoir un suffitamment de repos, etc. Donc tu vas te mettre à agir comme tel. Que tu y croyais ou pas ou non au départ, tu vas le faire. Si hier tu ne le faisais pas, aujourd'hui tu le fais. Tu vas aller courir, tu vas aller manger bien, tu vas aller dormir tôt. Tu te mets à agir comme cette personne sportive que tu voudrais devenir. Une fois que tu auras fait cette action, tu auras un premier résultat, un petit résultat. Tu ne vas pas directement te mettre à manger que des salades toute la journée ou perdre 20 kilos d'un coup. Si ton rêve c'est de perdre du poids, évidemment ça ne va pas marcher comme ça. Mais tu auras une première réussite. Par exemple, ta première réussite c'est que tu as réussi à faire un tour de terrain. Donc tu as fait l'action, voilà le résultat, j'ai réussi à faire un tour de terrain. Et là, un autre conseil que je peux te donner pour gagner en confiance en toi, c'est de célébrer tes victoires. C'est-à-dire que pour d'autres gens peut-être qu'un tour de terrain c'est pas beaucoup, mais pour toi c'est déjà très bien parce que tu fais mieux que ce que tu as fait hier. Donc ce que je veux que tu fasses c'est que tu célèbres chacune de tes victoires. Peut-être que d'autres personnes te diront que c'est ridicule, que c'est pathétique, mais c'est ta réussite à toi et tu ne te bats que contre toi. La seule personne avec laquelle tu es en compétition, c'est toi-même. Donc célèbre les victoires. Pour célébrer les victoires, tu fais ce que tu veux, ok ? Si tu veux, tu en fais une grosse fête, tu invites tous tes amis parce que tu as réussi à faire un tour de terrain. Si tu veux, tu peux aussi tout simplement cocher sur une feuille, aujourd'hui j'ai réussi à faire un tour de terrain. Et ce résultat-là, qui a été célébré, ton cerveau va l'interpréter comme une réussite. Et il va se mettre à développer une croyance. Et comme je te le dis assez souvent, on commence petit. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit et plus tard ça grandira. Tu as fait une petite action, c'était faire un petit tour de terrain. Ça a donné un petit résultat. Ça a donné le résultat d'être capable de faire un tour de terrain. Mais ça, ça va donner une croyance. Aussi petite soit-elle, du moment que c'est quelque chose de positif, le but c'est de faire tourner la roue, donc de faire marcher le cercle vertueux. Et ce qui part d'une petite bille d'eau, va grandir, grandir, grandir grâce au cercle vertueux et devenir après une énorme boule de neige. Et c'est ce qu'on veut. Donc cette action-là va te donner une petite croyance qui est Ah, en fait, je suis capable de faire quelque chose. Je suis capable de me bouger. Ah, en fait, je suis capable de courir. Par exemple. Et cette croyance-là, crois-moi, tu peux en être sûr que si tu l'as célébré, si tu l'as vraiment pris au sérieux, si tu ne l'as pas négligé, eh bien ton cerveau, il va faire mariner ça dans ton esprit et tu vas commencer à penser à ça. Tu vas te dire, tiens, en fait, moi je sais faire des pompes. Tiens, en fait, moi je sais courir. Moi je sais sauver des poids, etc. Et donc à force de croire ça, tu auras envie toi-même d'aller faire une autre action. Le cerveau, il dit, mais en fait, toi tu es capable d'aller courir. Et du coup, toi tu vas dire, allez, moi j'ai encore envie d'aller courir. Et tu vas te remettre à courir. Donc voilà, on a fait un cycle du cercle. Ta croyance, elle t'a poussé à encore plus faire de sport ou à encore manger mieux, etc. Et donc si au départ tu étais parti de la confiance absolue que tu n'étais pas du tout bon en sport, tu as commencé par une action. Mais vraiment la base, c'est de passer à l'action et vraiment d'agir, de faire. Une fois que tu as fait, tu as célébré une réussite, ça va te donner une croyance. Et après, voilà, ça va s'enchaîner comme une grosse boule de neige en fait. Et c'est comme ça que les gens gagnent en confiance en eux. Ils se mettent à agir, ils célèbrent les victoires et ensuite, ils se mettent à développer des croyances. Tu veux plus, au lieu de commencer par l'action, tu peux aussi par exemple commencer directement aux croyances. Comment tu fais ça ? C'est par exemple en regardant mes vidéos où moi je vais t'encourager, je vais te dire que tu es capable de faire de grandes choses, que ton corps est magnifique, que tu es une créature magnifique, que tu es une personne intelligente, que tu es une personne forte. Tu peux aussi donc agir sur le côté croyance. Et d'ailleurs, il y a des gens qui font ça tous les matins. Ils se mettent devant un miroir et ils se disent tous les jours je suis forte, je suis intelligente, je suis capable de grandes choses, je suis une lumière, je suis une réussite, je ne suis pas un hasard, je peux aider les autres, je sers à quelque chose, etc. Et à force de te répéter ça, tu vas finir par assimiler ces affirmations positives et en assimilant ça, tu vas développer la croyance en ces phrases-là, tu vas croire en ces phrases-là. Et quand tu vas croire en ces phrases-là, ça va te pousser à faire des actions, à agir dans ce sens. Et une fois que tu auras agi, tu auras des résultats et donc tu auras aussi des réussites, etc. Donc voilà comment on grandit sa confiance en soi. Avant de quitter cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie que tu passes vraiment à l'action dès maintenant et qu'on perde plus de temps parce que je veux vraiment que tu gagnes en confiance en toi dès maintenant. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas penser à une chose que tu te sentais incapable de faire avant parce que tu n'avais pas du tout confiance en toi. Je veux que tu penses à une action que tu peux réaliser dès demain. Ne serait-ce qu'une petite action, ce n'est pas grave. Une action que tu peux réaliser demain et tu vas te mettre un rappel dans ton téléphone pour demain. Et demain, quand tu auras le rappel, eh bien tu vas faire directement l'action. Donc par exemple, c'est prendre la parole en classe ou alors te mettre à aller faire un tour de terrain. Je ne sais pas. D'ailleurs, je t'invite à me... Soit on m'a mis un message sur mon Instagram, soit me dire en commentaire l'action que tu vas réaliser, même si c'est tout petit. Et tu vas le faire. Tu le fais vraiment. Et il se peut que tu n'aies pas un résultat immense au début, mais crois-moi que ton cerveau, il va l'assimiler. Et il va comprendre que les choses sont en train de changer, que tu n'aies plus le toit d'avant et que ça y est, c'est toi qui le maîtrise et qu'on va gagner en confiance en soi ensemble. Je te fais plein de gros bisous virtuels avec un mètre de distance et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501